... Effet de mode ou véritable révolution ? La cigarette électronique n'a pas mis longtemps à étendre son écran de fumée sur l'Europe. En 4 ans, elle a gagné plus de 7 millions de vapoteurs, tels qu'ils se font appeler. Ils inhalent de la vapeur et de la nicotine, mais pas le tabac et les produits chimiques que l'on trouve dans les cigarettes classiques. Sa réplique électronique est synonyme de miracle pour ce consommateur. Avant cette invention, j'avais essayé au moins 4-5 fois. C'est vrai que le fait d'avoir commencé la cigarette électronique a fait que du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté la cigarette. Renoncer au tabac, c'est bien sûr un enjeu de santé publique. Un Français sur 5 fume, comme 29% des Européens. Et d'après les autorités, le tabac fait un mort sur deux, parmi ceux qui en consomment sur une longue période. Alors que les autorités sanitaires françaises recommandent d'utiliser les substituts nicotiniques classiques quand on veut se sevrer, beaucoup, y compris parmi les médecins, voient dans l'e-cigarette une alternative crédible au tabac. C'est le cas de ce tabacologue, à l'origine d'une pétition en sa faveur, signée par 100 praticiens. Avec la cigarette électronique, on a éliminé les trois grands poisons du tabac qui sont le goudron, le monoxyde du carbone, les particules fines qui donnent les cancers, l'infarctus du myocarde et puis les bronchites chroniques. Donc après, on se pose la question, mais est-ce qu'il resterait quelque chose de dangereux ? Mais sur ce point-là, c'est là que je trouve ça ridicule. Et si on veut comparer la dangerosité de la cigarette électronique avec d'autres produits, si je place le tabac complètement à gauche, ensuite l'alcool, ensuite les produits hyper gras, ensuite les produits hyper sucrés, je me rends compte que la cigarette électronique est à côté des fruits, des légumes et du poisson. C'est vraiment un danger très très faible. Il y a des pesticides dans certains légumes, il y a des métaux lourds dans certains poissons. Voilà le niveau de danger auquel nous sommes avec la cigarette électronique. Alors que les éventuels risques de l'e-cigarette ont été peu étudiés, l'Union Européenne ne tranche pas sur son statut. Si dans l'accord sur la nouvelle directive anti-tabac, il est prévu de l'interdire aux mineurs. Il revient aux Etats membres de déterminer s'ils la considèrent comme un médicament ou comme un produit de consommation, comme c'est le cas en France. Dans cette boutique spécialisée, ce fumeur a décidé de se laisser tenter. Ça fait 40 ans que je fume, j'ai absolument tout essayé, patch, chewing gum, sevrage à sec, tout. Et j'ai eu des périodes où j'ai su m'arrêter de fumer. Et à chaque fois, je suis revenu à la cigarette, surtout parce que ce qui me manquait, c'était le geste, c'était le goût. J'aime le tabac, j'aime le goût du tabac, j'aime la fumée. Et donc c'est ça qui me manquait. Son verdict sur le vapotage ? Franchement, je suis épaté parce que je trouve qu'on retrouve ses plaisirs et on sent très très vite qu'il n'y a pas la fumée, il n'y a pas l'odeur et on sent très vite que c'est une autre façon de fumer. Si la nouvelle directive anti-tabac est nettement favorable aux intérêts d'un secteur en plein essor, des restrictions sont malgré tout imposées sur le marketing et la vente des cigarettes électroniques. Ils ont un peu diabolisé le produit. On ne sait pas ce qu'il y a, ce fameux principe de précaution. On n'a jamais parlé de principe de précaution sur la cigarette déjà. Pourquoi on en parle là-dessus ? Donc on a diabolisé et ça sent que dans l'opinion publique, il y a cette crainte. Les défenseurs du vapotage parlent d'une diabolisation entretenue par les grands groupes pharmaceutiques et les industriels du tabac qui voudraient se faire une place sur ce marché florissant. Rien qu'en France, le nombre de magasins spécialisés est passé de 300 à 1500 l'an dernier. Le président de l'Office français de prévention du tabagisme estime de son côté que le problème pour la Commission européenne, c'est l'absence d'études approfondies sur les effets à long terme du vapotage. La directive est obsédée par la dangerosité du produit alors que c'est un microscopique problème. En gros, fumer du tabac, c'est l'autoroute à contresens à toute vitesse. Fumer la cigarette électronique, c'est rouler en France à 140 sur l'autoroute à 130. C'est trop. Si tout le monde fait ça, il y aura plus d'accidents qu'on pourra mesurer sur le plan épidémiologique. Mais par rapport à l'autoroute à contresens, c'est une diminution colossale du risque. Sébastien Bougnol a fondé une association de vapoteurs. Il affirme que la cigarette électronique n'a pas sa place dans la directive anti-tabac dans la mesure où elle ne contient pas de tabac et il s'inquiète des restrictions que Bruxelles veut imposer. Il deviendrait moins intéressant de l'utiliser comme substitut tabagique comme il le fait lui-même avec succès depuis plus d'un an. La particularité de la cigarette électronique, c'est que c'est une invention qui est arrivée par le bar, par les utilisateurs, par de petits artisans, de petits fabricants. Ce n'est pas quelque chose qui est venu avec de la recherche et du développement en provenance d'une grosse multinationale, etc. C'est venu presque de générations spontanées. Et d'ailleurs, à l'époque, aussi bien les gens de l'industrie pharmaceutique que les cigarettiers, que les distributeurs buralistes en France, par exemple, n'y ont cru, personne n'y croyait jusqu'à très récemment, jusqu'à l'année dernière. Le marché européen du vapotage représenterait 500 millions d'euros, bien peu comparé aux 91 milliards générés par le commerce de leur pendant traditionnel. En France, les buralistes s'estiment victimes de la directive anti-tabac. Elle prévoit une augmentation du prix des cigarettes classiques et des mesures facilitant les achats transfrontaliers. Ce professionnel dit aussi subir la concurrence de la contrebande. Face à tous ces coups durs, il voit l'avenir de la consommation de tabac et par la même des buralistes, dans l'électronique. Notre profession se bat pour récupérer de la distribution exclusive des produits cigarettes électroniques avec nicotine parce que ça relève du monopole des buralistes. Et à ce titre, je pense que c'est l'avenir. Dans 10 ans, les cigarettes que nous vendons aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Ce sera des cigarettes 2.0, 2.1, suivant les évolutions parce que ce petit produit qui a été inventé, bricolé dans un garage chinois a été accaparé par le peuple et de fait, les industriels mettent beaucoup d'argent en recherche et développement pour rendre les cigarettes actuelles moins nocives et pour arriver vers une consommation beaucoup moins nocive du tabac, garder le plaisir sans en avoir les risques majeurs liés à la santé. Trouvera-t-on dans quelques temps chez les buralistes des cigarettes électroniques avec tabac ? La perspective pourrait réjouir cette fumeuse. Alors qu'un vapoteur sur 20 réussit à arrêter la cigarette traditionnelle grâce à sa réplique électronique, beaucoup réduisent simplement leur consommation, Pascal Piccard, elle, a craqué après avoir vapoté pendant plus d'un mois. Je pense que je n'ai pas vraiment envie de m'arrêter. Pour moi, la cigarette, c'est vraiment un plaisir. Donc, peut-être pour ça, je ne suis pas très motivée en fait. Ce qui est inquiétant, c'est que pour tous les jeunes, tous les ados, il y en a un paquet qui se sont mis à la cigarette électronique. On n'a pas assez de recul pour savoir s'il n'y aura pas des risques de maladie comme le tabac. Moi, quand je commençais à fumer, on ne savait pas qu'il y avait tous ces risques. Le risque pour les citoyens, c'est que la cigarette électronique soit utilisée comme produit d'entrée en tabagisme, d'entrée en tabac. Et on est inquiet quand on voit au niveau mondial des grands cigarettiers qui disent j'achète ces compagnies des cigarettes, non pas pour que les fumeurs switchent à la cigarette électronique, mais pour recruter de nouveaux consommateurs. Donc c'est annoncé honnêtement, face caméra, ils veulent recruter les jeunes et ils savent bien que le marché, c'est qu'il faut rendre les adolescents dépendants. Le Parlement européen devrait voter la directive anti-tabac en mars avant la transposition du texte par les États membres dans leur législation nationale. Dans deux ans, la Commission prévoit de présenter un rapport sur les risques pour la santé des cigarettes électroniques. en France. Et on va voir la Commission prévoit. C'est parti. C'est parti.